Je suis le père du capitaine de l'équipe Omri Gandelman, mon nom est Shmuel Gandelman, on est venu soutenir notre fils et l'équipe nationale. Combien de temps Omri a-t-il été dans l'équipe israélienne ? Ça fait déjà trois ans qu'il est dans l'équipe en vue de l'Euro et ils se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Maintenant il est capitaine et il joue aussi pour l'équipe nationale. Quels sont les sentiments de la team israélienne ? Le contexte est difficile en Israël, à l'étranger et en France. Est-ce qu'il y a eu de la peur avant de venir en France ? Non, je ne peux pas dire qu'on a peur. Beaucoup d'émotions, vu ce qui se passe pas seulement en Israël mais aussi à l'étranger. Bien sûr, ils viennent avec le besoin, l'urgence de gagner, de réussir et de donner du bonheur au pays qui est dans une situation difficile. Comment sentez-vous, comment appréciez-vous le dispositif de sécurité depuis que vous êtes arrivé en France ? Je dois dire que depuis que je suis arrivée, de ce que j'entends, la sécurité autour des équipes, du staff, est vraiment importante. Côté israélien et français, on se sent en sécurité dans les rues de Paris et on passe un bon moment en France. Avez-vous peur qu'un événement arrive comme l'attentat des JO de Munich ? Ça pourrait se reproduire ? Ce n'est pas une chose à laquelle on n'a pas pensé, mais tout le monde ici veut réussir cet événement. La France et tous les autres pays qui nous sécurisent, l'Italie, le Qatar et Israël. Donc, bien sûr, je suis assez calme. Quels sont les objectifs de cette team israélienne au football et dans les autres disciplines ? C'est une équipe unique, la plupart des joueurs ont déjà participé à un grand événement, comme l'Euro. Ils ont atteint des finales, le Mondialito, ils sont allés aux demi-finales de l'Euro en 2021. Ils savent comment réagir dans un tel contexte et peut-être qu'ils vont aller gagner une médaille. Pouvez-vous nous parler de la vie d'Omri ? Votre fils, comment est-il ? Sa vie ? Omri a 24 ans. Il a toujours joué au football, depuis tout petit. Aujourd'hui, il joue en Belgique, à Ghent, comme défenseur en première division et aussi dans l'équipe internationale. C'est un joueur professionnel. Il essaie toujours de performer du mieux et il veut toujours aller au niveau supérieur. Qu'est-ce qu'il apporte en tant que capitaine ? C'est quoi son état d'esprit, son mindset ? C'est un leader. Dans son ADN, il est dur, compétitif et très engagé, pour le football et pour l'équipe. Vous avez confiance pour l'équipe de football israélienne ? Je rêve. Je rêve que tous mes rêves vont devenir réalité. Mais comme un père, qu'est-ce que vous ressentez ? De la fierté ? Je suis très fière. Très, très fière. Je le suis depuis qu'il a 6 ans. Et le fait qu'il atteigne toujours des nouveaux paliers. Vraiment, je suis très fière. Que pensez-vous du contexte politique, avec la montée des extrêmes en France, l'extrême gauche, contre Israël ? Je dois dire qu'il y a beaucoup d'ignorance. Les gens ne connaissent pas les faits. Ils regardent 30 minutes de TikTok et ils ont l'impression qu'ils savent tout. La situation est déjà vraiment dure. Si l'extrême gauche monte, si l'extrême droite monte, on ne sait pas où ça va aller aussi. D'abord, il faut connaître les faits. Les gens sont déjà en train de réagir au bout de 20 secondes et ils ne comprennent pas. C'est l'ignorance qui contrôle la situation. Vous pensez que la politique doit s'inviter aux Jeux Olympiques ? Je pense que la politique ne devrait pas se mêler du sport. Le sport unifie les gens dans le monde entier. C'est un grand événement. 55 000, 60 000 sportifs viennent pour être ensemble, se connaître. La politique devrait être en dehors de tout ça. C'est mon opinion.